que les gens se connectent. Bonsoir à tous, on est content parce que pour une fois on a réussi à bien faire démarrer le live à peu près dans les temps, ce qui n'est pas toujours ce qu'on arrive à faire. On va attendre petit à petit que des gens se connectent. Le but aujourd'hui c'est de parler des 30 ans de l'Arménie, indépendante depuis 1991, c'est pas la première indépendance, mais c'est la plus récente, de faire un peu un état des lieux pour voir où on en est maintenant, avec des aspects évidemment qu'on connaît tous qui sont un petit peu compliqués, assez négatifs, et on va essayer de voir des aspects un peu plus constructifs, si ce n'est positifs, sur quelles leçons tirer un petit peu de ces 30 ans. En attendant de commencer tranquillement, on va revenir aussi sur quelques événements qui sont à venir. Donc on va voir une exposition de photos qui aura lieu samedi qui vient, samedi 25-7 ans, à Paris, au Yann's Club. Pour ça, il faut suivre, n'hésitez pas à suivre évidemment sur Charjoum, la page Facebook et sur la page Instagram, vous aurez les événements qui seront communiqués. Il va y avoir également le dîner de clôture du centre de loisirs également au Yann's Club. Donc le centre de loisirs, ça on en reparlera lors d'un prochain live, dont on n'a pas encore la date, je crois, mais c'est le projet qu'on a mené cet été, Arsah Rian-Louissel. Le dîner de clôture aura lieu le samedi 2 octobre et il faut réserver. Donc là aussi, n'hésitez pas à suivre sur la page Facebook, sur la page Instagram, pour pouvoir vous inscrire pour réserver si vous souhaitez participer. Et donc, je vous ai dit, il y a un live qui devrait avoir lieu prochainement avec Arsah Rian-Louissel, enfin sur le sujet, Arsah Rian-Louissel, et un autre avec une camarade qui est Seda, sur la lutte du quartier des physiciens d'Yerevan. Voilà, on n'a pas encore la date, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, on a déjà beaucoup de choses à abordé ce soir, mais restez bien connectés sur les futurs événements qui vont avoir lieu de notre côté. Restez connectés sur la page Facebook et sur la page Instagram, et sur le compte Twitter aussi d'ailleurs. Voilà, on va commencer tranquillement sur cette question des 30 ans de l'indépendance de l'Arménie, la dernière date république d'Arménie, les 30 ans c'était hier. Et sur ces 30 ans, on va revenir quand même sur les gros sujets qui touchent l'Arménie en ce moment, qui touchent évidemment l'intégrité des frontières. Alors ça ne date pas de hier et des 30 ans, ça date depuis la guerre d'Arsar et encore plus récemment avec d'autres événements, notamment ce qui s'est passé en mai avec les soldats azéries qui sont entrés sur le territoire. Et sur un sujet un petit peu plus récent, il y a tous les enjeux autour de la route Golis-Rapan qui passe par ce que les GPS appellent le territoire d'Azerbaïdjan. Alors déjà c'est assez contestable parce que tous les GPS selon les pays ne donnent pas les mêmes cartes. Donc selon certains GPS, c'est en Azerbaïdjan, selon d'autres c'est en Arménie. Ensuite, c'est des cartes qui sont extrêmement mouvantes selon les époques. On se base en général sur les frontières soviétiques où ces frontières n'avaient pas vraiment d'intérêt, enfin elles avaient un intérêt purement administratif, mais les frontières étaient totalement ouvertes à l'époque. Je n'ai pas pu vérifier, mais même pendant la première guerre d'Arsar, je n'ai pas le souvenir que ces routes aient été bloquées par l'Azerbaïdjan. Et pourtant les forces arméniennes sont vraiment entrées sur le territoire de Combate-le plus tard, à partir du 93 si je ne me trompe pas. Il est possible que je me trompe, c'est vérifié, mais en tout cas le fait que les soldats azeri bloquent cette route avec cette intensité, c'est assez récent. Depuis la fin de la guerre, ça n'était à ma connaissance pas arrivé. Là, ça a eu lieu au mois d'août pendant plusieurs jours. Ils ont également bloqué les camions iraniens qu'ils souhaitent passer. Et ils ont laissé passer certains en les taxant ou les raquettant, en essayant donc que c'est leur territoire national et que c'est à eux de mettre des postes frontières et des droits de douane en même temps. Deux choses là-dessus. Déjà, on se rappelle que le traité, ce n'est pas un traité de paix, mais le cessez-le-feu que la Russie a proposé devait s'accompagner de l'ouverture des frontières et des voies de communication. On constate que dans la pratique, les voies de communication sont de plus en plus fermées, alors qu'elles devaient être de plus en plus ouvertes. Et ça, c'est clairement de ce côté-là la faute de l'Azerbaïdjan qui cherche à bloquer les routes. On sait très bien pourquoi, mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et l'autre sujet, c'est que depuis tout ce temps, depuis les 30 ans, l'Arménie n'avait pas anticipé que peut-être qu'une deuxième route pourrait servir un jour, parce que peut-être que cette route est bloquée. Alors, tant qu'on est dans l'optimisme, en se disant qu'on tient la zone tout autour, ça ne pose pas de problème. Maintenant, on doit construire à la hâte une nouvelle route, qui évidemment sera plus compliquée à construire pour des questions géographiques, mais on doit la faire dans l'urgence, parce que d'un coup, on se retrouve coupé sur tout le sunique, et à plus grande échelle, entre le nord de l'Arménie et l'Iran, qui est quand même l'une des deux frontières sur quatre qui sont ouvertes. Voilà, on préambule pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé autour de la route Kolis-Rapan. Yerich et Loris, est-ce que vous voulez intervenir ? Quelque chose à ajouter ? Non, mais il semblerait qu'il y ait des avancées, qu'il soit, à propos de cette route-là, qu'il ne soit malheureusement pas de bonnes avancées. Il semblerait qu'il y ait deux chauffeurs iraniens qui étaient aussi kidnappés par l'armée azerbaïdjanais, ayant emmenés à Bakou, puis relâchés, mais suspectés d'espionnage. Il semblerait aussi, je dis « il semblerait » parce que ça, pour le coup, ça vient d'un député de l'opposition, qu'un camion, un autocar iranien avec des citoyens arméniens ait été bloqué par l'armée azerbaïdjanais, et que l'armée azerbaïdjanais, il y a trois jours, aurait averti les citoyens arméniens que bientôt il faudra payer pour les citoyens arméniens 95 dollars aussi par passage. Donc, si c'est bien le cas, ça reste à vérifier, enfin, à confirmer plutôt, mais il s'agit bien d'un grignotage de la souveraineté nationale arménienne, un peu de tous les côtés, du côté du Nakhid Shevan, du côté du Sunnik, du côté du nord-est de l'Arménie aussi, vers Sevan. Donc, c'est effectivement assez inquiétant. Yerichel, le micro est coupé. Je crois que tu essaies d'interrompre. Pardon. Non, pour rebondir sur ce que dit Loris, ça pose la question très sérieuse de la souveraineté territoriale de l'Arménie, pour faire simple. On parle des 30 ans de l'indépendance. L'indépendance, c'est indissociable de la souveraineté d'un État. Or, cette souveraineté, elle est en péril. Vous parliez des contrôles effectués par l'armée azerbaïdjanaise sur le sol du territoire souverain arménien. On est dans le cadre d'une souveraineté territoriale qui est ici bien mise à mal. On a un genre d'occupation azerbaïdjanaise qui s'est mise en place. Alors, on imagine souvent une occupation d'une armée étrangère qui serait dans toutes les rues d'un pays. Or, en l'occurrence, là, elle est tout autour, finalement, presque, de l'Arménie, notamment dans le tour sud-est et ouest, puisque n'oublions pas qu'il y a la Turquie qui est là et que le Nakhlitchévan est du côté sud-ouest de l'Arménie. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'on est dans une situation qui ressemble tout de même à une Arménie non pas seulement entourée, mais à une Arménie en partie occupée par l'Azerbaïdjan, et c'est beaucoup plus que de simples mots. Et plus généralement, d'ailleurs, on est, il me semble, dans une logique coloniale qui est réactivée ici, une logique coloniale turco-azerbaïdjanaise qui risque, à terme, de faire perdre des pans entiers de territoires arméniens. Et puis, vous parliez tout à l'heure de choses très concrètes, avec les chauffeurs arméniens arrêtés dans les routes, dans les routes commerciales, dans les routes de transit par l'armée azerbaïdjanaise. Clairement, cette armée exerce des actes qui relèvent de pouvoirs égaliens sur le territoire arménien. Donc, sur cette question de la souveraineté territoriale, moi, je suis tout de même, effectivement, comme vous, assez inquiet. Je veux bien rappeler également au passage qu'en théorie, enfin, en théorie, en pratique, il y a des soldats russes qui sont déployés normalement pour protéger les frontières. Alors, dans la pratique, ce qui se passe, c'est qu'ils sont censés éviter qu'il y ait des escalades. Pour l'instant, les escalades, elles commencent avec des provocations d'un seul côté. Et c'est le côté azerbaïdjanais, s'il y avait besoin de le préciser. Les enlèvements de bétail, les enlèvements de personnes, les tentatives d'incendie volontaire, toutes les provocations, on les a entendues, on les a réentendues. Ça a même été divisé il n'y a pas longtemps sur un documentaire sur France 24. Donc, on le sait que ça existe. Les soldats russes sont déployés à une échelle qui est quand même assez grande pour dire qu'on a délégué une grande partie de notre souveraineté aussi, de notre protection à la Russie. Et au final, la Russie ne nous protège pas tant que ça. Alors, pour ceux qui auraient encore des doutes, on n'est pas spécialement anti-russes, on est là pour parler de l'Arménie, on n'est pas spécialement pro-américain, on n'est pas pro-russe, ni pro-américain, ni pro-personne, à part pro-arménien et pro-peuple arménien. Et quand il faut critiquer la Russie, il faut le dire, en l'occurrence, les soldats russes ne nous protègent pas. Et pourtant, il y a eu des déploiements réguliers. Après, ceux du cessez-le-feu autour de là-bas, il y a eu des postes frontières. Je crois qu'il y en a en tout 15 ou 16 en Arménie, avec des bases des postes frontières. Il y a eu d'autres déploiements qui ont eu lieu encore un petit peu après. Dans les faits, ils ne font rien. Le CSTO, je ne sais plus comment on traduit en français, le TST, je crois, ne fait rien. Alors, certains disent, oui, il y a d'autres problématiques avec le Tadjikistan et l'Afghanistan, certes, mais c'est quand même dommage d'être dans une organisation militaire censée protéger nos frontières qui ne les protège pas. Donc, en termes de sécurité, c'est quand même dommage d'avoir délégué autant de choses également à des soi-disant alliés qui, alors, je ne vais pas tout te rejeter en bloc, on a ça qui protège effectivement d'une plus grande agression, mais sur le territoire arménien, c'est quand même très mitigé pour ne pas dire très désolant comme situation. Moi, j'avais un problème de micro visiblement tout à l'heure. Est-ce que ça s'est amélioré ou pas ? Oui, c'est très bien. C'était bien tout à l'heure aussi, je crois. D'accord. Bon, dans ce que je voulais, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, je l'avais déjà dit dans un live précédent, mais je pense que ça nécessite quand même de le répéter, c'est que, quand on voit, donc, les grignotages aux frontières, le fait qu'il y a du bétail d'enlever, qu'il y a des tirs sur des villages arméniens qui sont juste derrière la frontière, ces intimidations en permanence, ça prouve quand même que tous ceux qui voyaient l'Azhar comme une sorte de boulet, donc il fallait que l'Arménie, se déleste pour sortir du marasme, pour voir la paix avec l'Azerbaïdjan et le développement et autres, tous ceux-là se sont trompés. La réalité, c'est que l'Azerbaïdjan proclamera, et la Turquie, proclameront la paix quand l'Arménie ne sera plus qu'un souvenir. Donc, c'est effectivement vrai sur la question coloniale, mais à l'inverse d'une partie de ce qu'on peut connaître de l'histoire coloniale de certains pays, y compris de pays comme la France, il y a aussi une volonté d'extermination ethnique. Ça veut dire qu'il faut être sérieux sur la question. L'Azerbaïdjan veut aller aussi loin qu'elle le peut et la Turquie veut aller aussi loin qu'elle le peut. Et là, on est sur le cas de violations de frontières reconnues par tout le monde. Donc, tous ceux qui pensaient que la reconnaissance internationale de l'Azer allait sauver l'Azer, il n'est pas question ici d'être contre la reconnaissance internationale de l'Azer, mais force est de constater que même quand les frontières de l'Arménie sont violées, l'Arménie est reconnue par tout le monde à peu près sur la surface du globe, sauf le Pakistan, chercher l'erreur d'ailleurs, mais pourtant, ça change quoi sur le terrain ? Rien du tout. Et pourtant, il y a des frontières, il y a des Russes à la frontière. Force est de constater, Loris, comme tu le dis, sans faire de mauvais jeu de mots, force est de constater que la force prime sur la légitimité et que baser son argumentation uniquement sur des questions de légitimité, comme si le monde entier attendait de nous, comme si nous étions à un oral de sciences politiques, que nous donnions les bonnes réponses pour avoir la bonne aide adéquate, etc. Voilà, ce n'est pas question pour un champion, c'est la réelle politique, c'est les relations internationales et en l'occurrence, sans rentrer sur la question turque-azerbaïdjanaise plus précisément, notamment la question impériale turque, en fait, je pense qu'on l'abordera tout à l'heure, donc je n'y vais pas, mais je veux tout de même parler un peu de la question russe et de ces sujets-là. Les Russes, Thomas, tu disais, effectivement, n'interviennent pas alors qu'ils ont le mandat dans l'absolu pour intervenir, pas forcément en tant que, uniquement en tant que force d'interposition ou je ne sais quel mandat, parce que tout ça reste quand même très, très, très flou et peu encadré juridiquement, mais bon, les Russes sont là. Les Russes sont là et effectivement, on a une alliance avec les Russes, une alliance même militaire en réalité. Bon, mais il y a un adage biblique qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». On ne peut pas attendre du ciel russe de venir nous aider quand nous-mêmes, nous ne défendons pas nos frontières. Alors, je ne dis pas que c'est la faute des Arméniens, je dis qu'il y a un gouvernement qui a en plus été réélu et qu'il a des pouvoirs publics, des pouvoirs égaliens, notamment le pouvoir militaire, l'imperium, comme disent les juristes romains, et que, eh bien, on peut constater tout de même que ce lieuvier n'est pas activé et que des forces militaires étrangères et en l'occurrence belligérantes en plus pénètrent sur le territoire arménien et ne sont absolument pas inquiétés par le commandement militaire arménien. Donc, ce n'est pas, je ne suis pas là pour dire qui est en tort ou pas, en l'occurrence c'est le gouvernement qui porte cette responsabilité-là puisque l'armée n'est pas un électron libre ici et donc ça pose problème. Quant aux Russes, aux Russes, ils défendent leurs intérêts. Leurs intérêts à eux, ce n'est pas à l'Arménie, c'est d'être présent sur ce lieu géopolitique. Alors, ce lieu géopolitique, c'est le lieu d'habitation d'un vieux peuple qui a plus de 5000 ans et c'est le lieu d'habitation de gens qui essayent de survivre. Mais pour nous, c'est important, mais pour eux, c'est juste un lieu de passage et s'il est gouverné par les Azéries ou s'il est géré par les Arméniens, peut-être que ça ne change pas énormément pour les Russes. En tout cas, les spécialistes du géopolitique disent que c'est un lieu de passage pour les hydrocarbures et puis pour la nouvelle route de la soie qui va vers la Chine et effectivement, avant cette guerre-là, la Turquie échangeait sa moralité sur les Ouïghours avec la Chine à la clé d'un partenariat économique assez poussé, assez intégré. Bon, clairement, la Turquie est un partenaire commercial important de la Chine et cette nouvelle route de la soie, comme on l'appelle, passera par cette région-là. Et donc, oui, ça sert les intérêts économiques de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, de la Chine et de tout un tas d'autres États. Eh bien, les Russes veulent avoir une place, une part du gâteau, ou en tout cas, une place dans cette route-là. Bon, on peut partir en conjecture pendant très longtemps, mais ça ne sert pas effectivement nos intérêts propres. Je vais d'ailleurs rappeler que j'ai vu une actualité, alors à confirmer, là aussi, il y avait des vidéos, mais c'est toujours un petit peu flou, de spécialistes sur les affaires militaires en Iran. Les Iraniens seraient, je dis bien seraient, il faut confirmer ces choses, mais ça a été quand même assez relayé dans les presses nationales, assez mécontents de ce qui s'est passé avec l'Azerbaïdjan et auraient fait des exercices militaires les plus gros qu'il n'ait jamais fait à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Si c'est vrai, ce qui est possible, c'est quand même dommage de voir que c'est l'Iran qui protège ses intérêts via l'Arménie, mais que l'Arménie ne protège pas ses intérêts et que la seule porte de sortie qu'on voit d'intimidation, c'est l'Iran qui la propose, mais que nous, on ne propose rien. On attend une fois encore que ce soit les Russes ou les Iraniens qui fassent le travail à notre place. Quand je dis on, je ne dis pas les gens qui nous regardent. Là aussi, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement d'Arménie, clairement, qui a des volontaires qui pouvaient être à la frontière, qui n'a pas laissé l'armée à la frontière sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Et au final, la frontière n'est pas protégée. Peut-être qu'elle l'est maintenant, je n'ai pas le détail, mais c'est triste. Et qui a désarmé un certain nombre de volontaires. La peur bleue du gouvernement Pachignan, ce n'est pas tant l'ennemi qui pénètre sur le territoire, mais l'instabilité que pourraient provoquer des gens qui voudraient protéger leur terre et en réalité, leur vie et la vie de leur famille. Ça en dit un peu long sur le jeu qui se dessine tout de même. Et puis, le contexte quand même de cette République d'Arménie aujourd'hui, on est dans un État assez inquiétant. Alors, je sais que vous êtes, pour ceux qui nous écoutent, un certain nombre à dire que nos analyses ne sont pas toujours très enthousiasmantes. Et c'est vrai, c'est vrai, mais sachez-le, on est beaucoup d'entrain à militer pour la cause arménienne, la cause qui nous est le plus chère et notre, on va dire, notre sincérité nous enjoint de ne pas mentir, en tout cas, de donner des analyses froides, qu'on essaye d'être le plus rationnel possible et effectivement, partir dans des slogans trop positifs, ce n'est pas tout un autre truc parce qu'en réalité, on essaie que cette émission soit un peu de réflexion, modestement parlant, bien sûr, mais un peu de réflexion et voilà, on est obligé de sortir les slogans, bien évidemment. Juste pour, sur quelques mots, sur ce bilan de la 30e année de l'indépendance de l'Arménie, je parlais tout à l'heure de la souveraineté territoriale. Il y a aussi d'autres aspects de la souveraineté qui peuvent quand même poser quelques questions, notamment les aspects externes de la souveraineté, on y reviendra très certainement, mais l'Arménie ne semble pas être maître aujourd'hui de sa politique étrangère, notamment l'aspect externe de la souveraineté où le plus important c'est la diplomatie, c'est la capacité de conclure des traités avec d'autres sujets du droit international. Il semble aujourd'hui que c'est la Russie qui dicte au gouvernement Pachinian quels traités doivent être pris, la Russie ou bien tous les acteurs régionaux, il y a aussi l'Azerbaïdjan et la Turquie là-dedans et il semble que l'exécutif arménien ne soit plus maître non plus, j'ai l'impression, en tout cas pas maître totalement, des politiques de conduite des affaires étrangères qui lui sont imposées finalement. Il y a un autre aspect de la souveraineté, alors c'est l'aspect peut-être le moins théorisé par les auteurs modernes, c'est la souveraineté économique. Bon, ce n'est pas un problème qui est récent pour l'Arménie, je ne dois pas en parler longuement parce qu'on sent bien que ce n'est pas une question qui est primordiale en tout cas dans l'intérêt des observateurs, mais moi je pense quand même que c'est important et c'est presque devenu interdit de parler de souveraineté économique dans un monde qui est quand même dominé par des politiques néolibérales. Ça fait une transition en partie sur un deuxième sujet qu'on souhaitait aborder et évidemment on pourra un petit peu faire les auteurs. Alors je précise, je ne l'ai pas dit mais évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. On les voit au fur et à mesure, on essaye d'y répondre dans la mesure de ce qu'on sait et du temps qui nous est disponible parce qu'on pourrait parler jusqu'à 6h du matin demain mais on a tous des vies et on va essayer de faire ça en un temps limité. Un autre sujet qu'il est important de mentionner on l'a déjà un petit peu abordé c'est les relations entre l'Arménie et la Turquie. Il y a de plus en plus de choses qui sont abordées à propos d'un rapprochement entre l'Arménie et la Turquie avec souvent le thème de l'ouverture de la frontière pas de l'ouverture de la frontière de l'ouverture de relations diplomatiques ce qui pourrait inclure une ouverture de la frontière alors là aussi on avait déjà abordé ce sujet est-ce que c'est uniquement économique est-ce que ça inclut d'autres choses avec les mouvements de passage etc. et qui à terme supposerait une potentielle réconciliation. Je donne juste une information en préambule et après je vous laisse la parole c'est que récemment il y a peut-être deux trois jours j'ai vu que Eldoran a dit alors il avait déjà dit qu'il y a eu des signes positifs de la part de l'Arménie et là il a dit qu'il y a eu des signes positifs et qu'il serait prêt à ouvrir des nouvelles relations avec l'Arménie si l'Arménie autorisait un corridor qui passe par le Zangezo ce qui veut dire qu'une fois encore la Turquie met des préconditions pour avoir une frontière qui devrait s'ouvrir soi-disant sans précondition donc les gens qui croient que cette frontière peut s'ouvrir avec la Turquie qui existe de 1923 jusqu'à aujourd'hui 22 septembre 2021 que ça peut se faire dans une situation pacifique et mutuellement bénéfique je suis obligé de vous dire que je pense que vous vous trompez peut-être que c'est moi qui me trompe mais là je ne vois pas comment on peut encore croire qu'il peut y avoir quelque chose de bénéfique venant d'un pays qui fait toujours tout pour fermer la frontière ou alors de nous asservir au maximum et même quand on est aussi faible que maintenant qui cherche encore à ce qu'on soit encore plus faible pour nous dire on va ouvrir la frontière il y aura des investissements il y aura de l'argent qui va rentrer soi-disant et là je vous laisse évidemment rebondir là-dessus il y a beaucoup de choses à aborder moi je vais commencer tu as parlé de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inclus dans la question de l'ouverture de relations diplomatiques on sait qu'il y a la question de la frontière qui viendrait effectivement après la question de l'ouverture de relations diplomatiques mais il y a d'autres questions il y a la question de l'Alsakh il y a la question du génocide il y a tout un tas de questions il y a la question de la sécurité pour l'Arménie ce à quoi je m'inscrivais dans ce que disait Yerichet juste avant il y a la question aussi de la souveraineté économique de l'Arménie mais avant de rentrer dans les analyses moi j'aimerais faire un petit peu aussi de voir un peu ce qui s'est passé avant parce que découvrir des problèmes maintenant ou feindre de les découvrir maintenant c'est plus de la posture politicienne qui induit des gens en erreur que de l'analyse politique donc je voudrais quand même rappeler que depuis le 21 septembre 1991 la ligne diplomatique de l'Arménie c'est qu'elle est prête à ouvrir des relations diplomatiques avec la Turquie sans précondition sans reconnaissance du génocide arménien ou autre jusqu'à présent s'il n'y a pas de relation diplomatique c'est parce que la Turquie mettait des préconditions parfois le génocide parfois les protocoles vous l'avez vu dans lequel il y avait souvent l'Ajtar aussi ça a été l'Ajtar qui bloque aujourd'hui l'Ajtar entre guillemets ne bloque plus qu'un quart vu que les trois quarts ont été envahis par l'Azerbaïdjan et la Turquie le problème là-dedans c'est quoi c'est que les préconditions elles sont turques c'est l'Ajtar mais elles ne sont pas arméniennes c'est-à-dire que c'est pas l'Arménie qui refuse l'ouverture de relations diplomatiques avec la Turquie pour cause de négationnisme pour cause de bénéficier des fruits du génocide et autres et c'est quand même triste que ce soit entre guillemets l'ennemi qui part sa qui part sa malhonnêteté et sa position de domination bloque quelque chose que peut-être que l'Arménie devrait bloquer voilà en tout cas ce que je veux dire c'est que de la part de certaines organisations politiques qui sont horrifiées du fait que l'Arménie soit prête à ouvrir des relations diplomatiques avec la Turquie sous Nigol ne l'était pas sous Robert Kotscharyan pourtant c'était la même ligne de l'État l'était sous les Vontar Petrosian parce qu'il y avait des problèmes d'ordre politicien et ne l'était pas ou l'était ça dépendait des fois sous Serge Sarkisian car l'Arménie des protocoles a eu un ambassadeur politiquement engagé dans les parties actuelles d'opposition donc il faut être sérieux sur la question moi je ne dis pas que c'est la bonne ligne à l'heure actuelle mais c'est celle de l'Arménie depuis 30 ans je pense qu'il aurait fallu que l'Arménie ait une politique un peu plus musclée je vais prendre un exemple même si une comparaison n'est pas raison mais pour la question du Rwanda pourquoi je compare parce qu'il y a quelques similitudes quand même il y a une puissance coloniale assez imposante la France il y a un régime raciste et fasciste le régime du Hutu Power en Rwanda c'est juste une brève aparté et vous avez un tout petit pays de Rwanda le Hutu Power extermine la minorité Tutsi du Rwanda en 1994 l'armée française entraîne et combat aux côtés des génocidaires contre la force qui arrête le génocide le FPR de l'époque depuis quand on a vu l'Elysée à une certaine époque jusqu'à récemment la France tenait une position négationniste sur la question du génocide Tutsi Rwanda quand l'Elysée ou les juges d'instruction ou juges antiterroristes de l'Elysée si je puis dire tenaient des thèses publiques des thèses des négationnistes le Rwanda expulsait l'ambassadeur de France du Rwanda pourtant le Rwanda est un tout petit pays alors il y a d'autres jeux d'alliances et autres et ce que je veux dire c'est que la taille du pays le fait qu'il n'y a que 30 ans d'indépendance le fait qu'on soit le premier peuple chrétien du monde ou quoi que ce soit n'excuse pas le fait qu'il y a un manque de courage politique énorme de la part de l'État au moins de la part de l'État et le Rwanda n'a pas de grande diaspora Tutsi en France ça compte mais ce qui est paradoxal finalement et qui pourrait si ce n'était pas grave presque être comique c'est que Nicole Pachignan est en train aujourd'hui d'appliquer la politique voulue par Serge Sarkissian la politique étrangère voulue par Serge Sarkissian en 2008-2009 on le répète souvent dans les émissions alors moi parfois je m'y perds entre toutes nos émissions et celles que je fais avec l'équipe de résonance de Radio Arménie donc je m'excuse par avance si j'ai déjà parlé de ça mais il faut voir tout ce qu'a accepté Serge Sarkissian à l'époque on estimait alors aujourd'hui c'est la guerre qui est le prétexte terrible au rapprochement turco-arménien à la normalisation des relations entre ces états il y a quelques années on avait trouvé l'excuse du football vous vous souvenez 2008-2009 et le président turc devait venir signer ces protocoles arméno-turcs de normalisation des relations diplomatiques à Yerevan et il avait posé parmi les milliers de préconditions dans cette affaire celle d'éteindre le Dizir Nagapert et d'enlever du maillot de foot de l'Arménie le mont Ararat on était déjà dans une logique finalement outre les symboles on était déjà dans une logique territoriale finalement même dans l'imaginaire des Arméniens il fallait leur enlever leur terre le mont Ararat s'il ne suffisait pas de l'avoir enlevé physiquement et bien évidemment Serge Sarkissian a cédé avec bien évidemment une main attentionnée qui guidait celle de la Russie mais aussi une autre main très attentionnée celle des Etats-Unis d'Amérique et on se souvient de Hillary Clinton qui était très active sur ce dossier notamment de manière générale le ministère américain des affaires étrangères c'est cette situation-là que Nicole est en train dans un moment encore plus difficile de mener et finalement ce n'est pas pour défendre Serge Sarkissian mais en 2008, 2009, 2010 on n'était pas en bière ouverte avec la Turquie là ce qui a changé tout de même et les renonciations qui avaient été faites avant étaient déjà graves pour les Arméniens d'ailleurs le peuple arménien ne s'y est pas trompé puisqu'il a pris la rue dès le début pour lutter contre ces protocoles à Yerevan et ailleurs en Arménie mais là c'est la Turquie qui a commandé l'armée d'invasion de la guerre de 2020 puisque c'est quelque chose que la Turquie n'a pas caché c'est elle qui a pris l'état-major azerbaïdjanais et qui a mené cette guerre dans les airs puisque c'est un général turc qui commandait l'armée de l'air azerbaïdjanais mais aussi sur le terrain au sol puisque le chef de l'état-major azerbaïdjanais avait été limogé en juillet et que c'est un Turc qui l'a remplacé donc c'est l'armée turque qui a fait la guerre à l'Arménie et aujourd'hui la Turquie impose ses conditions pour normalisation à l'avantage bien évidemment du dominant du plus fort de la Turquie mais on est là et je finirai là-dessus sur le discours néolibéral sur la paix c'est pas quelque chose qui vient uniquement de la disproportion des forces en présence c'est pas uniquement parce que la Turquie est forte qu'elle dicte ses conditions tout ça est accompagné notamment par l'Union Européenne par les grandes organisations internationales c'est ce que l'on appelle le discours néolibéral sur la paix c'est simple alors je sais que ce mot-là néolibéral à chaque fois que j'utilise les gens me disent bon il peut y avoir des confusions entre néolibéralisme libéralisme capitalisme globalisation mondialisation etc effectivement ce sont des mots d'une même famille qui consistent d'ailleurs au même projet mais les dynamiques sont différentes et bien évidemment que je comprends qu'il y ait des confusions mais le discours néolibéral sur la paix consiste à faire on va dire servir les peuples à leur domination c'est un discours qui vend qui laisse croire que la soumission est le seul salut d'un peuple qu'elle apportera à ce peuple la paix et la prospérité tu parlais de signes positifs Thomas tout à l'heure le signe positif qu'a vu Erdogan en Pachignan c'est sa soumission l'Arménie plaît à la Turquie quand elle ne résiste pas et quand elle sert même elle-même à sa propre disparition alors elle ne pose plus de problème à la Turquie l'Arménie quand elle cesse d'être l'Arménie effectivement la Turquie la Turquie est certainement heureuse d'avoir une Arménie à genoux à l'heure actuelle et une Arménie vaincue qu'on soit clair et qui continue tous les jours un peu plus de perdre quand on voit ce qui se passe sur la frontière mais même de cette Arménie là ça constitue un risque et la Turquie voudra l'écraser peut-être pas militairement et encore on voit ce qui se passe à l'heure actuelle sur la frontière on en a parlé juste avant mais économiquement ceux qui pourraient penser que l'ouverture de la frontière vu qu'il sera question de ça certainement dans les années ou les mois ou années à venir que l'ouverture de la frontière sera une bonne chose c'est-à-dire que ceux qui pourraient penser que dans la vie le commerce bénéficie à tous c'est-à-dire que plus on établit de flux commerciaux plus ça bénéficie à tout le monde ça a fonctionné où ça c'est-à-dire l'Afrique est remplie de ports de commerce énormément de ports de commerce en Afrique qui sont d'ailleurs détenus par des hommes d'affaires très influents pour ne pas citer Bolloré qui en détient une énorme partie ça a bénéficié à qui en Afrique ça ? à personne alors on peut se dire nous on n'est pas comme les Africains très bien ça change absolument pas la donne on est exactement dans la même situation la Turquie laisserait une frontière ouverte avec l'Arménie des flux économiques sans rien faire ça va contribuer à l'asservissement économique du peuple arménien tout simplement la Turquie ne va pas venir avec de l'aide humanitaire en Arménie la Turquie va venir imposer un modèle qui va servir le peuple arménien économiquement j'aimerais répondre à ceux qui disent que le capitalisme peut sauver la situation dans la région et apporter la paix alors c'est vrai que le capitalisme a parfois très rarement mais en tout cas parfois la vertu de pacifier on va dire les relations humaines puisqu'on est obligé de négocier de transjuger de commercer finalement on est dans du je faisais la blague tout à l'heure hors antenne de Benjamin Constant on est là-dedans on est dans on est dans ces théories-là effectivement n'oublions pas quand même que le capitalisme peut être aussi un outil de guerre et tous les empires utilisent le capitalisme comme une manière de faire la guerre aussi et la Turquie est un empire et il se comporte vis-à-vis de l'Arménie comme un empire mais j'aimerais faire référence ici à un auteur qui n'est pas du tout ma tasse de thé pour ceux qui connaissent mes défauts c'est Schumpeter qui est un théoricien qui n'est pas un anticapitaliste qui est un théoricien économique et qui n'est pas anticapitaliste et Schumpeter le dit très honnêtement pour situer Schumpeter quand même c'est quelqu'un qui pense que le modèle de croissance capitaliste repose sur le banquier vous voyez ce n'est pas un anticapitaliste Schumpeter dans ses travaux estime que le capitalisme a une propension à détruire tout ce qui n'est pas capitaliste je dis aux Arméniens qui peuvent être séduits par ce discours de la paix fondé sur les échanges économiques la région va s'enrichir etc je dis attention si votre Arménité ne repose que sur votre classe sociale alors effectivement allez-y ça ne vous posera vous pas de problème parce que ça ne nuira pas ou peu à votre classe sociale ou en tout cas votre classe sociale sera peut-être épargnée mais si votre Arménité repose sur votre culture sur votre langue sur votre histoire civilisationnelle et même sur votre religion sachez que le capitalisme ne n'a pas à s'embarrasser de tout cela et le projet néolibéral qui consiste par le capitalisme à soumettre les peuples consiste aussi à uniformiser leur culture dans cette région si vous uniformisez la culture arménienne au global vous savez quelles sont les cultures voisines c'est les russes et le travail est déjà bien entamé c'est les géorgiens mais ce n'est pas une culture dominante dans la région et puis après le reste c'est quoi vous avez très peu de contacts culturels avec l'Iran finalement et ce n'est pas l'Iran ne veut pas propager sa culture dans le nord c'est quoi c'est la culture turque et c'est une question qu'il va falloir se poser la sirène du libre-échange qui sauvera le peuple arménien moi je pense très sincèrement et ce n'est pas par excès d'anticapitalisme que je dis ça mais je pense que toute logique impériale qui vient avec un drapeau blanc vous dire c'est moi qui vous sauvera je pense que c'est une mauvaise c'est une mauvaise idée encore une fois je ne veux pas me faire le partisan des citations bibliques mais effectivement le « aide-toi » et le ciel t'aidera c'est quand même une maxime qui moi me plaît beaucoup avant de penser que ton ennemi est celui qui veut t'asservir ou profiter de toi parce qu'en réalité le capitalisme n'a pas pour ambition de détruire le peuple arménien mais uniquement d'asservir tous les peuples qui sont sous sa main « aide-toi » et le ciel t'aidera c'est de dire avant de penser que l'autre te sauvera alors qu'il pense à ses intérêts voilà il faut aussi mettre en place des mécanismes on va dire de résistance de résistance nationale militaire c'est très stagiaire mais la vie est ainsi faite et aussi économique économique aussi et au lendemain de la guerre Nicole Pachinian interdisait ou en tout cas renforçait l'interdiction de l'importation de produits turcs je pense que c'était pas une mauvaise idée enfin c'était la moindre des choses vous savez et j'arrêterai là-dessus parce que j'ai été un peu long mais c'est des sujets qui m'intéressent moi la logique de domination coloniale capitaliste il y a une étude d'un auteur que j'aime beaucoup vous savez c'est les écrits de Marseille sur le colonialisme c'est un auteur très connu c'est un historien très connu dans cet ouvrage de référence il explique très bien chiffre à la clé que le colonialisme français ne profite plus à l'état français depuis très longtemps à l'époque mais qu'il ne profite qu'aux industriels et aux grands commerçants aux intérêts privés donc l'état français servait les intérêts privés coloniaux voilà bon on en est là l'Arménie n'a pas à gagner en tant qu'état de ça ce sont des acteurs privés qui vont tirer leur épingle du jour et je tiens à rappeler effectivement sur cette idée de domination et de de domination économique et cette idée de croire que c'est les investissements turcs ou du libéralisme en général qui vont nous sauver alors je vais faire une analyse un petit peu grossière surtout s'il y a des gens qui sont des économistes mais si on prend le PIB par habitant qui n'est pas le meilleur outil du monde mais si on compare le PIB par habitant d'Azerbaïdjan de Géorgie et d'Arménie l'Arménie est un petit peu en dessous des autres mais un petit peu si vous allez en Géorgie en Azerbaïdjan et en Arménie je ne pense pas que l'Arménie soit beaucoup plus pauvre que ses voisins peut-être un petit peu mais pas beaucoup plus vous me direz si je me trompe où sont partis tout l'argent des turcs dans le libre-échange avec les Azerbaïdjans et la Géorgie visiblement pas dans l'amélioration de la vie des populations si on avait ouvert à la frontière est-ce qu'on serait vraiment mieux ou est-ce qu'on aurait les mêmes personnes qui soient riches mais qui s'allieraient avec des marques turques qui consommeraient plus de produits turcs et alors je rappelle que l'embargo à ma connaissance là aussi je ne pense pas me tromper vous me direz si je me trompe mais Pachignan est le seul qui a fait un embargo sur les produits turcs c'est pas Cocharyon ou Sarpission alors normalement la frontière est censée te fermer c'est les gens qui disent Pachinorlou il est turc c'est lui qui a mis la mesure économique la plus drastique qui reste faible par rapport au contexte général on était un pays qui nette perdre la guerre mais c'est lui qui a mis la mesure la plus drastique et effectivement est-ce qu'on a y gagné il y a un article d'un site qui s'appelle Eurasianet qui est un site relativement objectif et plutôt une bonne référence sur le Caucase qui explique que l'industrie textile par exemple en Arménie a fait un boom depuis les embargo sur les produits turcs parce que les produits turcs ont été interdits et que c'est les Arméniens qui ont commencé à produire eux-mêmes et toute cette soupe qu'on nous a répétée des Américains et ça se voit encore des fois sur des gens qui disent il faudrait que la Turquie et l'Arménie règlent leurs problèmes quoi, comment ça ne s'est jamais dit comme ça la Turquie viendrait dans le Caucase et dégagerait les Russes et les Iraniens qu'est-ce qu'on y gagne ? On perd les Russes pour avoir les Turcs à la place ? Ça c'est censé être une preuve de civilisation et une amélioration de notre mode de vie pour des gens qui ne pensent que d'argent effectivement peut-être oui pour l'OTAN c'est tout bénef c'est un pays de l'OTAN qui arrive même si aujourd'hui la Turquie s'éloigne de l'OTAN mais pour les Arméniens et pour les peuples du Caucase que ce soit des Turcs des Russes ou des Iraniens quand c'est des impérialistes c'est des impérialistes et pour les Arméniens quand c'est des impérialistes turcs c'est un impérialisme qui est particulièrement violent et sur lequel on doit être particulièrement regardant et plus on s'en est protégé plus ça nous a servi au final donc il faut arrêter de croire bêtement que l'ouverture de la frontière et les investissements turcs vont nous sauver parce qu'on voit que ce n'est pas le cas au contraire je voudrais revenir sur deux choses je pense qu'il manque à l'heure actuelle au peuple arménien ça n'est que mon avis mais une sorte de conscience de classe c'est-à-dire qu'il faut être sérieux on appartient à ce qu'on appellerait maintenant le tiers monde même si c'est un ex-état soviétique l'Arménie on appartient quand même au royaume de la pauvreté dans le monde qui constitue l'essentiel des nations de ce monde avec ce système capitaliste qui profite à quelques-uns et qui a servi tous les autres ça il faut en être conscient c'est-à-dire que on peut nier la réalité on l'a fait pendant 30 ans ça veut dire dès qu'on émettait une critique oui mais l'Arménie est un jeune état on libéralise le pays ben tiens tout le monde tout le monde devient pauvre oui mais l'Arménie est un jeune état non il n'y a pas de corruption non ne critiquez pas si vous critiquez l'Arménie la Turquie va envahir l'Arménie pas de manifestation devant les ambassades d'Arménie sinon la Turquie et l'Azerbaïdjan vont envahir l'Arménie on voit que les mêmes qui disaient ça ont fait d'ailleurs des manifestations devant les ambassades d'Arménie bref mais de même manière parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait qui m'a hérissé le poil tout à l'heure vous devez savoir héricher Thomas de quoi on parle parce qu'on a déjà parlé mais la question de Pachinorlou là aussi il faut être sérieux je parlais de conscience de classe en plus guillemets juste avant il faut être sérieux nier la réalité nier le fait qu'un Arménien peut faire n'importe quoi quand il est à la tête de l'État et que s'il fait n'importe quoi c'est forcément un Turc de tous les côtés pendant la campagne on a entendu ça Pachinian Pachinian dit que Pachinian est Turc alors qu'en fait c'est Pachinian dont sa mère est Turc on va arrêter Pachinian il est ethniquement Arménien Pachinian il est ethniquement Arménien Lévon aussi et quand bien même enfin ethniquement et il n'y a rien et il n'y a rien de déterminant là-dedans mais tout de manière aussi ethnique Abdoulamid II avait énormément de sang Arménien étant donné que la lignée de sa mère sur des centaines d'années étaient des chrétiennes certainement des Arméniennes il faut être sérieux là-dedans et la fille de Moustapha Kemal aussi qui s'amuse de bombarder les dernières armées ça change quoi au bout d'un moment il faut se dire que les Arméniens ne sont pas des surhommes ils appartiennent à un monde qui vit un certain nombre d'injustices et les Arméniens en vivent beaucoup on appartient à une classe qui est malheureusement celle des dominés prenons conscience de cela pour trouver les bonnes analyses et les bons outils pour nous battre pour notre survie on peut se dire on appartient à l'élite mondiale la France nous aime bien parce qu'on est chrétien la Russie nous aime bien parce qu'on est chrétien les Etats-Unis aussi mais au final on peut se cacher se voiler la face on ira droit dans le mur comme on le fait depuis 30 ans il n'y a que nous qui croyons ça vraiment il n'y a que nous qui croyons ça depuis à peu près 1905 le courant républicain anticlérical a gagné en France politiquement je ne dis pas qu'aujourd'hui la France est anticléricale je dis juste que le compromis entre les anticléricaux et les religieux dans ce pays a donné la république laïque donc ce n'est pas quelque chose qu'on devrait découvrir que maintenant je veux dire s'il y avait des politiques pro-chrétiennes de la France elles seraient intervenues dans des théâtres géopolitiques internationaux un peu partout au Soudan en Irak etc elle ne l'a pas fait ou jamais fait pour ces raisons-là ou en tout cas elle le faisait au tout début du XXe siècle à la fin du XIXe siècle mais on savait derrière cela et puis c'était déjà des logiques impériales qui dominaient des logiques qui concernaient plus les intérêts étatiques français que la question des chrétiens d'Orient ou quoi bon il n'y a qu'à voir les alliances russes ce n'est pas des états chrétiens je veux dire ne serait-ce que dans notre région caucasienne sud-caucase nord-caucase les entités fortes qui sont alliées avec la Russie ce n'est pas des pays chrétiens à moins que l'Iran soit devenu un pays chrétien cette nuit on ne m'a pas prévenu donc il n'y a que les Arméniens qui sont dans des chimères mais vous voyez ce n'est pas pour dénigrer la naïveté arménienne je ne crois pas ça je crois que cela ramène à l'incapacité ou le manque de volonté de penser le réel parce que le réel est trop dur il est trop difficile le réel c'est celui d'un peuple qui ne veut pas mourir mais qui ne veut pas trouver en lui la capacité les forces pour se faire violence à lui-même et je peux le comprendre vraiment je peux le comprendre cette forme de déni paralysant paralysante cette forme mais bon c'est comme ça écoutez si ça vous va on va continuer sur un troisième thème alors avant on a eu une petite question et le troisième thème c'est de revenir sur le thème général qui est de voir où on est 30 ans plus tard et on va essayer d'être un petit peu plus constructif on va dire plus optimiste pas que tu n'es pas constructif et plus optimiste pas seulement donner des points négatifs comme on nous l'a parfois reproché quand bien même rien nous empêche d'être optimiste c'est ça et de toute façon on ne va pas vendre du rêve inutilement sur des choses qui sont fausses si on dit des choses c'est qu'elles sont vraies juste une petite question avant qu'on a eu alors c'était sur le thème d'encore avant que peut faire une armée vaincue ou non professionnelle sous tutelle russe donc pour mettre un peu dans le contexte avec la situation actuelle où l'Arménie est très faible qu'est-ce que l'armée en Arménie peut faire sachant qu'on dépend des Russes quelle est notre marge de manœuvre c'était je crois lié au sujet que j'avais dit avec l'Iran sur le fait que c'est l'Iran qui fait des choses on demande à la Russie de nous défendre mais que pourrait faire dans ce contexte l'armée arménienne je peux entamer un début de réponse et puis je vous laisserai compléter mais déjà je pense que Nicole Pachignan a eu très peur que l'armée fasse un coup d'état contre lui après la signature il y a eu un moment je ne me souviens plus exactement c'était au mois de février où le chef d'état-major Pachignan a voulu qu'il démissionne il a refusé Pachignan a dit qu'il y avait une tentative de coup d'état ce qui était faux mais ça a quand même créé une énorme crise politique et je pense que Pachignan avait très peur que l'armée et que les volontaires représentent une force politique qui la faiblisse je pense c'est la seule explication un petit peu rationnelle que je vois qui pourrait expliquer pourquoi en fait il n'y a personne qui défendait la frontière et ça je le répète c'est une réalité au moins jusqu'au mois de mai il n'y avait pas de soldats arméniens jusqu'à ce que les Azeris arrivent je crois que c'est le 12 mai et comment ça marchait sur le territoire il n'y avait pas de soldats arméniens il n'y avait pas de volontaires et s'il y en avait ils ont été désarmés ou on leur a dit de partir je pense que c'est parce que Pachignan avait peur ne pas faire ça ça aurait été déjà un début alors je ne dis pas qu'on aurait eu l'armée du siècle mais si déjà on a juste des soldats qui peuvent un tout petit peu dissuader les Azeris de venir tracer des lignes au milieu des maisons comme à Chaudenau il y a quand même une maison qui est coupée en deux c'est aberrant on peut prendre n'importe quelle carte avec un GPS on ne coupe pas une maison en deux c'est ridicule avoir des gens quand il y a des tirs on peut juste tirer en l'air quelque chose je ne dis pas qu'il faut tout de suite répondre séquestrer des gens ou quoi que ce soit mais juste montrer qu'il y a des gens sur le terrain ça aurait été un début or ce qu'a fait Nicole Pachignan au moins jusqu'au mois de mai je n'ai pas d'informations sur comment ça a évolué maintenant c'est ne rien mettre en face parce qu'on a peur que les Azeris fassent des représailles encore plus grandes que ça s'effondre complètement on a peur que les hommes en armes remettent en cause la légitimité du pouvoir donc on fait tout en fait pour ne pas se protéger ça ça ne fait pas une armée aussi puissante peut-être que l'armée azerbaïgienne actuelle certainement pas aussi puissante que l'armée iranienne ou l'armée ruse mais ça fait un minimum pour montrer qu'on fait un minimum d'efforts pour se défendre il y a ça et puis en fait une armée faible en réalité elle sera forcément beaucoup plus soumise qu'une armée forte je parle à la Russie par exemple effectivement moins l'armée se donne des attributs de souveraineté nationale plus elle sera dépendante de la Russie donc il est question de renforcer l'armée mais c'est aussi l'état arménien qui doit prendre ses responsabilités il y a un certain nombre de solutions qui existent il faut rapidement les mettre en oeuvre moi j'en ai déjà parlé ça n'a rien de solution d'ordre révolutionnaire ou des idées auxquelles personne n'a pensé simplement deux trois pistes 50% de la population arménienne à l'heure actuelle ne participe pas directement à la défense nationale je parle à l'armée il faut les intégrer très rapidement dans le service militaire je parle des femmes il faut évidemment assurer aussi de la sécurité c'est une évidence deuxièmement il y a une partie énorme de la nation qui ne participe pas à la vie militaire de l'Arménie c'est la diaspora il faut donner la possibilité à des volontaires de pouvoir devenir par exemple réservistes en réalité toutes ces questions là viennent du fait qu'il suffit de faire une analyse très simple on est entouré à peu près d'ennemis à peu près entouré entièrement d'ennemis une armée de deux millions et demi d'habitants ne suffit pas une armée masculine de deux millions et demi d'habitants ne suffit pas il faut agrandir le nombre de cette armée comme on fait on fait appel éventuellement aux femmes à des volontaires de diaspora on fait en sorte que les arméens et les arméennes soient plus obligés de partir ça c'est un vieux problème depuis 1991 et ce n'est pas parce que l'Arménie est une jeune république c'est parce qu'on a libéralisé un pays et qu'on a dynamité toutes ces infrastructures et qu'on a créé uniquement la possibilité pour eux de partir sur cette question militaire je pense que tout de même sans évoquer la réforme de l'armée arménienne de toute façon qui est inéluctable pour vous donner un exemple sur le terrain pendant la guerre de fin 2020 les gilets pare-balles de l'armée arménienne quand les soldats en avaient faisaient 6 kilos et n'arrêtaient quasiment pas les balles en face ils avaient des gilets très modernes d'un kilo équipement à 100% des effectifs et qui étaient beaucoup plus performants voilà quand on a des kalachnikovs de 1975 date d'année de production et qu'en face ils ont les derniers drones avec le système de guidage satellite français vendu par l'exécutif de François Hollande applaudi au dîner du CCF et les Bayraktar et toute la technologie de l'OTAN franchement oui effectivement il va falloir réformer l'armée mettre de l'argent et bien sûr sur ce que peut faire l'armée arménienne franchement nous ne pouvons pas nous répondre à cette question parce que nous ne sommes pas des experts militaires néanmoins et Thomas tu nous as enjoint d'être positif je vais alterner je vais osciller entre le positif et le négatif vous m'en excuserez mais après je me donnerai complètement à vous pour la question du positif dans l'aspect positif de cette situation-là c'est que premièrement il ne faut pas croire que les choses sont tout le temps figées que les rapports de force sont inéluctables nous à Chajoum et dans cette émission on s'en sert beaucoup de la parole qui nous est donnée ici pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a des rapports de force et qu'il n'y a pas que des rêveries qui fondent une action politique mais une fois qu'on a dit ça ce n'est pas inéluctable les rapports de force ils peuvent changer ou en tout cas ils peuvent être malmenés ils peuvent être bougés aujourd'hui la Russie est là pour servir ses intérêts mais quand elle est arrivée l'Arménie était exsangue elle était défaite elle était elle était dans un état lamentable militairement ok très bien mais le mandat russe peut changer l'intention russe peut changer le russe tu disais tout à l'heure enfin tu esquissais tout à l'heure que l'attitude de la Russie ne changerait jamais si l'Arménie se résigne à la faiblesse oui c'est vrai c'est vrai et quand on a deux acteurs en l'occurrence là la Turquie et la Russie bon ben soyons le troisième acteur on est chez nous enfin je veux dire ça se passe sur notre territoire soyons au moins le troisième acteur si ce n'est pas le premier et forçons les russes peut-être à devoir revoir leur position et vous savez à long terme les russes si les azéries continuent à avancer je ne suis pas sûr pour leur respectabilité à eux ça soit terrible bon voilà je crois que les choses ne sont pas bon voilà et après il y a ce qu'on doit il y a ce qu'on peut et puis il y a aussi une question quand les gens doivent abandonner leur maison du jour au lendemain parce que des gens avancent une armée impériale et raciste fasciste avance bon il y a ce qu'on peut il y a ce qu'on doit puis il y a ce que les gens ont envie de faire et moi je respecte le choix des gens de dire mais attendez je vais déterrer le cadavre de mon père tous les 4 matins parce qu'une armée fasciste est en train d'avancer il détruit tout sur son passage bon voilà ça c'était pour le positif voilà les choses ne sont pas inéluctables maintenant j'aimerais dire quelque chose qui va faire que je ne veux pas faire de polémique mais bon c'est trop tard nous ne sommes pas des antipachiniens comme nous n'avons jamais été des propachiniens nous dans le soulèvement de 2018 on était pour certains des camarades de Chahjoum présents et on n'a jamais scandé pas chiniens mais les slogans de la révolte du peuple arménien notamment des slogans de souveraineté bon aujourd'hui force est de constater que la seule préoccupation du pouvoir arménien et bien c'est de rester au pouvoir justement et que toutes les logiques qui consistent à dire oui qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui est le bien etc. ne prévalent pas ici souvenez-vous en novembre dernier lorsque la défaite venait d'être annoncée d'être vécue par le peuple arménien je m'étais aventuré à dire que ce qui se passait pour la nation arménienne ressemblait à l'année 1922 avec le début de l'occupation soviétique et le territoire arménien on va dire assailli de toutes parts par l'armée turque mais aussi par les nationalistes azerbaïdjanais j'ai l'impression qu'on est maintenant rentré dans la phase une phase qui ressemble à celle de l'année 1923 la soviétisation de l'Arménie avait progressé et elle imposait à l'Arménie deux choses très importantes pour son destin c'est premièrement le tracé des frontières qui nous a été bien évidemment extrêmement défavorable on a revu toutes les frontières c'est un peu ce que l'Azerbaïdjan essaye de nous imposer aussi ça ne pose pas vraiment de problème à la Russie apparemment d'ailleurs en 1923 c'est la Russie qui traçait ces frontières que revendique aujourd'hui l'Azerbaïdjan la seule façon que le peuple arménien a eu de sauver des parties de ce territoire qui allaient être perdues en tout cas certaines parties de ce territoire ça a été de résister bien évidemment et puis le deuxième pan de cette année 1923 que je relève ici c'est une soviétisation qui imposait à l'Arménie de faire table rase du passé on ne parle plus du passé d'ailleurs Challenz disait à l'époque poser la question du moins est-ce que c'est le début d'une aube nouvelle c'est l'idée qui consiste à dire qu'il faut se projeter dans l'avenir sans tirer les leçons du passé sans respect pour ceux qui une fois de plus dans l'histoire du peuple arménien ont tout perdu je pense aux gens qui ont dû quitter les territoires d'Azer qui ont vu des membres de leur famille mourir pendant cette guerre on est ici avec la politique du gouvernement pachinien dans une conception on va dire moderniste de la vie publique qui consiste à dire pas de politique pas d'idée pas de principe peu du progrès de l'avancée on va vers l'avant l'avant est forcément positif l'avant est forcément mieux on est dans un complexe d'orphées vous savez dans cette peur terrible de se retourner de regarder derrière bien sûr derrière il y a les échecs les échecs de toute une nation mais il y a aussi les échecs de celui qui prétend diriger cette nation et puis il n'y a pas que de la peur aussi il y a aussi l'avidité de ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir puis il y a la Russie comme dans les années 20 elle demande à une Arménie menacée menacée de part et d'autre et bien de renoncer et donc on nous propose le renoncement et certains estiment qu'il vaut mieux résister voilà les deux routes de cette année 2021 mais elles ressemblent terriblement à l'année 1923 pour parler d'éléments un peu constructifs alors c'est pareil que Yerichert je ne veux pas donner que du positif j'ai commencé par le négatif sur un sujet qui moi me parle beaucoup c'est sur la diplomatie depuis 1991 donc depuis 30 ans la diplomatie arménienne elle est nulle pas nulle pour dire qu'elle est mauvaise nulle pour dire qu'elle est inexistante je ne sais pas ce qu'il y a eu comme élément diplomatique à part des négociations pour régler le conflit d'Arsar voilà on sait comment il s'est réglé jusqu'à aujourd'hui seulement par les armes jamais par la diplomatie aucune avancée diplomatique arménienne à part un début vaguement d'accord à une époque avec Haïda Ralliev qui a été enterré le seul grand événement à son échelle diplomatique en Arménie c'était le sommet de la francophonie je crois en 2018 ou 2019 qui est un événement culturel bon en plus comment l'Arménie s'est retrouvé à la francophonie j'avoue pour moi c'est un petit peu un mystère parce qu'on ne parle pas souvent français en Arménie mais je suis très content qu'on ait eu cet élément qui est peut-être le seul truc en diplomatie où on a été bon à l'école 900 vous en parlez à l'arménie le français pardon pour le français oui mais la diplomatie arménienne c'est un échec et je vais même dire que pour moi le pire dans la guerre d'Arsar c'est même pas la défaite militaire c'est la défaite diplomatique qui va avec comment on perd une guerre et on donne plus de territoires que ceux qui ont nous appris ce qui s'est déjà passé d'ailleurs après la bataille de Sardarabad où l'Arménie après Sardarabad prend des territoires à la Turquie les rend avec un accord et donne même plus encore que les territoires qui viennent de Rand qui au final étaient déjà à nous de base normalement mais qu'on perde Chouchi c'est dramatique mais on contrôlait encore la Chine et Kervachar comment on donne ces deux territoires qui sont extrêmement importants la Chine parce qu'il y a une route qui est la principale Kervachar parce qu'il y a une route qui est la deuxième et parce qu'il y a quasiment toutes les ressources en eau de l'Arsar et une bonne partie de l'Arménie pourquoi on les donne ? ça c'est un échec qui est diplomatique qui n'est pas militaire militairement c'était tenu encore mais diplomatiquement la diplomatie arménienne est nulle il n'y a rien et ça c'était les régimes d'avant alors les bonnes terpétrochiens il y a eu des tentatives qu'on aime qu'on n'aime pas dans un contexte très particulier d'ailleurs la base c'était évidemment l'ouverture de la frontière avec la Turquie et les relations avec la Turquie quand on aime on n'aime pas personnellement je n'aime pas beaucoup mais il faut reconnaître qu'il y a eu un début de quelque chose qui a complètement disparu avec les oligarques les kochariens sarkissiens aujourd'hui on peut construire quelque chose au niveau de la diplomatie arménienne et il y a peut-être des choses à faire à défaut d'être une grande puissance militaire il y a des choses qui peuvent être faites pour nouer des alliances alors quand je dis nouer des alliances il ne faut pas croire qu'il va y avoir un grand protecteur qui va nous sauver ça n'arrivera pas ni l'Iran ni la Chine ni l'Inde il y a des gens qui parlent d'une contre-route de la soie que l'Inde propose ce qui est une réalité qui passerait par l'Arménie pour contrecarrer l'autre route de la soie si leur route aux Indiens elle passe par l'Azerbaïdjan parce qu'elle coûte moins cher ou qu'elle est développée elle passera par l'Azerbaïdjan l'Inde passera par l'Azerbaïdjan il n'y a pas de problème il ne faut pas croire qu'ils vont nous soutenir parce que le Pakistan ne reconnaît pas l'Arménie donc l'Inde est forcément en soutien ce n'est pas vrai solidarité chrétienne il doit bien y avoir trois chrétiens en Inde il y en a quelques-uns donc voilà et puis il y a des Arméniens qui sont allés en Inde à une époque donc voilà les Indiens sont forcément avec nous il y a des Arméniens au Pakistan par ailleurs mais bon toujours est-il que sur la diplomatie on peut construire quelque chose on peut construire quelque chose donc il y a des choses à faire on n'est pas condamné à rester un État et surtout vu de là où on part on ne peut que faire mieux je pense alors le risque c'est qu'on peut continuer à ne rien faire et le ministre des Affaires étrangères si je ne me trompe pas c'est quand même quelqu'un de très proche de Pachignan qui va sûrement suivre les vérités de Pachignan donc on peut rester encore sur quelque chose d'assez médiocre ou d'assez nul nul encore une fois pas pour dire mauvais mais pour dire où il ne se passe rien mais on part de tellement bas qu'on peut commencer à faire des choses il y a des choses à faire il y a des pays avec qui on peut parler les Émirats je ne dis pas de sympathie pour les pays que je mentionne je ne dis pas qu'il faut être allié avec eux mais les Émirats ont eu des rivalités avec la Turquie ils n'ont pas de rivalité avec l'Arménie il y a de l'argent en jeu les Émirats ont fait quelques investissements notamment paraît-il dans une future compagnie aérienne peut-être qu'il y a des choses à négocier avec eux encore une fois ils ne vont pas nous protéger il ne faut pas croire que c'est nos amis de toujours mais il y a peut-être des choses à faire au lieu de rester que avec la Russie et l'Iran qui nous ont l'Iran pas du tout servi pendant la guerre l'Égypte c'est un pays qui a des conflits avec la Turquie de temps en temps il peut y avoir peut-être des choses à faire la Grèce ce n'est pas une énorme puissance mais il y a une relation qui pouvait être un petit peu plus poussée quand l'ambassadeur grec en Azerbaïdjan se rend à Chouchy c'est un échec à Chouchy contrôlé par l'Azerbaïdjan c'est un échec total alors il paraît qu'il a été rappelé il a été sermonné ensuite par l'exécutif grec peut-être mais c'est pour vous dire à quel point ça ne pèse rien du tout dans les pays d'Europe il y a des pays avec qui on peut parler ou au moins avec qui on peut essayer de mettre la pression la France qui nous défend dans les grands mots c'est celle qui a vendu des armes à l'Azerbaïdjan tu l'as mentionné sur l'arrière érichée on l'a dit on l'a redit on l'a re-redit depuis le début de l'existence de Charjoun mais pendant la guerre enfin on l'a redit depuis l'existence de Charjoun la France vend des armes à l'Azerbaïdjan pendant la guerre les satellites français ont fait de la cartographie pour les drones azerbaïdjanais sans la France l'Azerbaïdjan n'aurait pas eu cette cartographie aussi précise elle n'aurait pas eu les mêmes moyens d'agir contre les forces de défense d'Arsar la France c'est dommage qu'on n'ait pas j'ai presque envie de dire et si on avait une diaspora ça nous aurait peut-être aidé parce qu'on n'a pas de diplomatie mais ces satellites ont été vendus ils ont été vendus avec la complicité de la communauté officielle on va dire arménienne moi je m'étais renseigné sur cette question de satellite à l'époque c'est incroyable ce sont des satellites à vocation militaire alors qu'est-ce que ça veut dire alors moi comme la fin de cette émission est centrée sur le positif j'étais rétroactivement positif à l'époque et je me suis dit mais donc à vocation militaire c'est pas uniquement militaire à quoi servent ces satellites et bien je m'étais renseigné ils peuvent alimenter la télévision et je crois qu'ils peuvent servir pour des questions météo bon l'Azerbaïdjan n'avait pas acheté ces satellites pour capter la télé et on le savait et on le savait pertinemment mais sur cette diplomatie je voulais juste mettre un bémol pas par la francophonie c'était pas une si mauvaise idée parce qu'en fait toutes les portes étaient fermées ils ont tenté celle-ci et puis les réseaux de la francophonie notamment les pays africains peuvent apporter des choses notamment quand on a besoin de majorité à l'Assemblée Générale des Nations Unies bon peu importe on n'a jamais tenté ce genre de choses en tout cas l'Arménie récemment a tenté quelque chose qui moi m'a interpellé et là positivement c'est l'action qui a été menée devant la Cour internationale de justice sur la question du non-respect par l'Azerbaïdjan des traités internationaux dont elle est signataire sur les questions de discrimination c'est bien ce qu'elle a fait moi je pense que c'est intéressant je pense qu'il aurait été intéressant de compléter cette action en droit international public par une action en droit international pénal parce qu'on est au lendemain d'une guerre mais pas uniquement d'une guerre d'agression qui notamment aurait pu justifier peut-être ça aurait été un peu compliqué parce que la jurisprudence de ces pays sur l'agression n'est pas forcément mais sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité il y a des choses à faire et en l'occurrence moi j'ai envie de dire la normalisation des relations avec l'Azerbaïdjan et la Turquie pourquoi pas un jour mais il faut qu'on passe par le jugement avant enfin c'est comme si les nazis arrivaient une Allemagne non dénazifiée déclarait la guerre à Israël puis ils disaient on a gagné la guerre on vous a réduit à néant on a égorgé vos femmes et vos enfants et puis on va aujourd'hui vous allez vous soumettre à nous mais avec joie avec entrain donc bon moi sur les choses positives je vais peut-être passer du coq à l'âne alors Laurie si tu as quelque chose à rajouter sur la diplomatie peut-être vas-y parce que je vais parler totalement autre chose moi non moi juste sur la diplomatie en fait comme sur beaucoup d'autres sujets ne serait-ce que par la force de l'esprit sans forcément d'argent on peut changer un certain nombre de choses je pense que l'Arménie en est à ce tournant et il y a énormément de bonne volonté en Arménie pour pouvoir radicalement changer un certain nombre de choses ce qu'il y a à changer chez les Arméniens c'est d'arrêter en diplomatie de croire qu'il y a des amis ce qu'il n'y a pas d'amis du peuple arménien la diplomatie elle n'est pas fondée sur l'amitié elle est fondée sur des questions de rapport de force ça les Arméniens doivent l'intégrer avant de penser que parce que la Grèce partage une histoire commune avec nous forcément elle sera de notre côté on a bien vu que non avec l'exemple que tu as cité Thomas sur cette question de la désentimentalisation de l'espace public en fait parce que plus largement que la diplomatie c'est ça c'est sortir du rapport ami d'amitié naturelle alors on est les seuls à avoir des amis partout les Arméniens mais on n'a jamais de preuve d'amitié donc il faut se poser des questions mais sur ce vous savez la désentimentalisation la sentimentalisation des rapports des rapports sociaux ça consiste aussi ça fait référence à la dépolitisation de tout d'ailleurs c'est pour ça qu'en diaspora je faisais une référence un peu caustique tout à l'heure sur l'impuissance de la diaspora ça renvoie à ça c'est à dire qu'aujourd'hui la cause arménienne en France c'est une cause arménienne de salon qui n'est basée uniquement sur des concepts d'un tel est un army des Arméniens une autre on la connait depuis longtemps c'est que de la sentimentalisation c'est jamais des actes politiques qui sont réclamés concrètement et qui sont même un peu encouragés on n'est pas dans un rapport de force mais uniquement dans un rapport d'amitié or en politique il n'y a pas autre chose que des rapports de force et ces rapports de force peuvent conduire à des excellentes réussites je ne vais pas vous donner un exemple lyonnais qui est ma ville mais avant qu'au centre-ville de Lyon c'est à dire dans une place centrale c'est à dire la place centrale de Lyon c'est la place Belcourt à côté il y a la place Antonin-Poncet je me souviens à une certaine époque que Gérard Collomb qui était l'ancien maire de Lyon était très pro-européen et il était plutôt favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne plutôt favorable à l'amitié franco-turque il a fallu nous faire des pressions énormes politiquement parlant je veux dire et il a érigé un mémorial du génocide au centre de la ville vous voyez c'est un micro-exemple mais ces choses-là ne s'obtiennent pas uniquement parce que quelqu'un est né en nous aimant mais parce que voilà sur cette désentimentalisation et sur cette façon de repolitiser les choses quand je dis repolitiser c'est pas dans l'acception politicienne droite, gauche socialiste RN ou je ne sais quoi mais politiser les choses c'est prendre conscience des rapports de force et agir pour ses intérêts ses intérêts de groupe en l'occurrence le groupe arménien je vais vous je suis dans les anecdotes après Lyon j'en viens à un journaliste à un reporter de guerre qui s'appelle Émile Gessen je ne sais pas si vous avez vu cette polémique bon il lui a reproché de ne pas avoir employé les bons mots de ne pas avoir dit les bonnes choses de soit s'être manqué soit d'avoir exprimé ce qu'il pensait au fond lui peu importe en réalité on s'en fiche et bien il s'est fait comment dire alpagué par les réseaux sociaux arméniens et les gens l'ont forcé à faire machine arrière et à contenir son langage à recontenir son langage c'est-à-dire à ne pas parler comme quelqu'un qui serait un maître un dominant il a dû présenter des excuses etc il y a quelques années cela n'aurait pas été possible parce que n'importe quel individu qui dit le mot arménien on bien ou on mal d'ailleurs peut-être même parfois en se moquant de nous mais on ne s'en rend pas toujours compte et bien est accueilli avec les ouras des arméniens et avec cette guerre et bien évidemment que le bilan est extrêmement négatif terrible etc c'est une situation qui est horrible atroce je n'ai pas de synonyme plus fort mais en tout cas il y a un éveil politique qui est en train de poindre en tout cas chez certaines personnes et les gens ne veulent plus applaudir et ne veulent plus être un peuple d'applaudisseurs on n'est pas voué être uniquement un peuple d'applaudisseurs et c'est à nous de dire de poser les mots sur ce qui nous arrive sur notre histoire et sur ce qu'on veut faire et pas uniquement aux gens qui soi-disant nous aiment nous défendent ou nous protègent voilà il y a une reconscientisation des arméniens en tout cas d'une partie vous savez après la guerre on a dit voilà c'est quoi quel est l'habitus dominant qui est en train de se manifester chez les arméniens notamment diaspora et bien ils voulaient tous être chef ils ont tous créé des structures pour devenir calif c'est plus la communauté arménienne c'est un immense débat sur le califat bon tout le monde voulait être calife tout le monde veut être chef tout le monde veut être sauveur c'est un syndrome qui est quand même assez déroutant intellectuellement et bien il y a aussi toute une partie des gens qui viennent on va dire d'embadre comme nous qui sont des gens qui veulent participer au débat public arménien et qui plutôt que de dire nous sommes les sauveurs nous sommes les futurs chefs nous ferons mieux disent nous sommes devenus beaucoup plus exigeants et l'exigence c'est le premier pas poser les bons mots c'est le premier pas vers l'émancipation c'est vers la reconstruction se relever c'est aussi poser les bons mots et c'est ne plus accepter certains mots je vais rebondir par rapport à à la fois à ce que tu dis à quelque chose que tu as dit avant et sur lequel il faut être optimiste et sur lequel il faut qu'on soit organisé et structuré c'est que d'une certaine façon si on est bien organisé et structuré le temps peut être avec nous pourquoi ? parce qu'en face on a l'Azerbaïdjan qui aujourd'hui domine totalement la situation et s'il y a autant de provocations et de pressions c'est parce que l'Azerbaïdjan sait qu'aujourd'hui il est en capacité d'imposer ce qu'il veut à l'Arménie si l'Arménie signe plus le temps passe plus l'Arménie peut se reconstruire plus l'Azerbaïdjan enfin moins l'Azerbaïdjan aura de moyens de pression ils seront de moins en moins efficaces je donne deux exemples enfin deux faits il y a eu des tensions de plus en plus importantes en août en Alsar notamment et c'est aussi d'ailleurs s'il explique la fermeture de la route Golis-Krampan parce que les Azeris ont peur que l'Arsar se réarme et il y a des réarmements par la Russie et ils ont peur qu'il y ait des armes qui viennent d'Iran pourquoi ? parce qu'ils sont poursuivés sur une bonne guerre et que l'Arsar est mieux armé ils ne savent pas forcément s'ils vont gagner la guerre ou s'ils vont la gagner aussi facilement il y a des craintes et de la même façon l'Arménie peut se récompagner à son échelle un deuxième point c'est que l'Azerbaïdjan dépend beaucoup des ressources naturelles notamment le gaz et le pétrole surtout le pétrole pour l'instant mais c'est les ressources qui sont de plus en plus faibles a priori à moins qu'il y ait de nouveaux gisements qui soient découverts à la base il n'y a plus de gisements pour 2020 sauf que ce n'est pas vrai mais plus le temps passe plus il y a le risque que du côté azerbaïdjanais que le régime ait de moins en moins d'argent et de moyens de coercition le régime d'Alieff avant la guerre était faible il était faible il était extrêmement contesté je vous rappelle alors pas forcément bien pour nous je ne dis pas que c'est les gens qui nous soutiennent qui auraient été mieux à la place parce qu'on n'a quasiment pas mais je vous rappelle que pendant la guerre les gens ont manifesté contre l'Alieff la guerre de juillet je veux dire en disant donnez-nous des armes nous on va se battre et du coup une manifestation qui était censée soutenir la guerre se retourne contre le régime ce qui montre que le régime ne tenait plus grand chose quand le régime a gagné la guerre il s'est largement renforcé donc le régime d'Alieff est aujourd'hui extrêmement puissant mais plus le temps passe plus la société civile peut se mobiliser parce qu'elle va comprendre petit à petit que l'Alieff même s'il a reconquillé territoire ça ne va pas forcément servir à la population la corruption risque d'être de plus en plus centralisée autour du clan Alief les ressources en hydrocarbure peuvent être de moins en moins importantes il suffit qu'il y ait une crise du pétrole pour que les ressources des Arbésiens soient de moins en moins importantes également l'Arsar se réarme avec l'aide des Russes alors probablement pas pour être indépendant peut-être pour être une espèce de petite Abkhazie ou de zone grise mais a peut-être des moyens de se protéger si l'Arménie et les Arméniens s'organisent et reconstruisent un vrai pays en face sur le long terme on peut y gagner je mets de côté la Turquie qui est encore un autre facteur là-dessus on ne va pas rentrer avec trop de variables en même temps parce que sinon on ne s'en sort plus juste entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le long terme l'Arménie peut redistribuer les cartes sur le long terme mais ça implique d'avoir des visions de long terme ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup de dirigeants arméniens depuis l'indépendance et ça implique de faire des efforts de reconstruction ça implique je pense qu'on est sur la même note c'est-à-dire que ça implique de la part des dirigeants de la société arménienne mais aussi de la société arménienne en diaspora de l'exigence ça implique de rompre avec parfois de la paresse intellectuelle qui nous est imposée effectivement c'est plus simple de se dire bon mon conseil général a fait un khachka je suis très content il a fait un message pour le 30ème anniversaire de de l'indépendance de l'Arménie c'est donc un ami des Arménieurs c'est le doublet recueillement applaudissement exactement voilà bon même si effectivement le préfet a mis fin aux commémorations du 24 avril dans ma région parce que j'ai critiqué l'Elysée c'est arrivé le dernier 24 avril en fait ça nécessite que pour ce qui est de la diaspora il y ait une sorte de sursaut où les gens rompent avec un certain nombre de très mauvaises habitudes ça veut dire de rompre avec l'Empire ottoman qui est dans l'inconscient collectif chez les Arméniens où on est le dhimi où le pouvoir quel qu'il soit on doit le soutenir parce que c'est comme ça et on ne fait pas de politique parce qu'on est avec le pouvoir ça on doit rompre avec le piège du mémoriel on est franchement on est rempli de khashkar on est déborde de nous des déclarations de bonnes intentions par contre ça sonne creux quand il doit y avoir des actes ça sonne creux quand il doit y avoir des décisions politiques sérieuses je parle de décision je ne parle pas uniquement de discours donc il faut devenir beaucoup plus exigeant et il faut avoir le courage de se dire que le salut de l'Arménie n'est pas forcément de faire comme les autres il faut briser un certain nombre de choses et se poser des questions sur le fond on a parlé tout à l'heure de l'économie je vais faire juste une petite aparté on l'a dit celui qui pense que le commerce multilatéral et si la Turquie ouvre le commerce plus de commerce c'est bon pour tout le monde c'est un manque de maturité politique et économique mais je vois beaucoup de gens qui pensent que l'unique salut c'est d'investir en Arme il faut que tout le monde investisse en Arme je ne parle pas des fondations qui investissent à but non lucratif mais mis à part des fondations un investisseur qu'est-ce qu'il fait s'il ne met pas de l'argent pour en récupérer plus que ce qu'il a mis donc il prend plus d'argent généralement que ce qu'il a mis et c'est quelque chose de totalement classique dans le modèle capitaliste donc il faut se poser la question aussi de savoir si l'investissement est la seule bonne réponse à l'économie arménienne quand je dis l'économie l'objectif c'est pas qu'il y ait des gens qui deviennent riches l'objectif c'est que le pays se renforce de manière sérieuse y compris pour sa défense nationale ou est-ce qu'on se dit enfin il y a énormément de richesses en Arménie partageons-les parce que c'est pas normal qu'il y ait 60% qui s'en aillent tout le temps dans ce que Thomas disait tout à l'heure du PIB par habitant même en Géorgie et en Azerbaïdjan il n'y a pas autant d'inégalités à ce point-là même ces pays-là même l'Azerbaïdjan qui en termes de corruption quand même on sait de quoi les questions même l'Azerbaïdjan s'est bétonné ses postes frontières donc au bout d'un moment posons-nous la question de je peux me faire de l'argent en Arménie très bien qu'est-ce que je fais pour le pays malgré moi dans les aspects positifs on passe d'un sujet à un autre mais moi j'ai vu se dessiner une tendance qui en réalité est plus vieille que la fin de la guerre mais j'ai l'impression en tout cas autour de moi donc c'est c'est pas de la sociologie que je le fais c'est accéléré après la guerre c'est les gens qui partent vivre les gens d'Arménie de la diaspora qui vont vivre en Arménie alors nous on est bien placés à Chaljoum puisqu'on a pas mal de camarades maintenant qui vivent en Arménie qui sont partis un peu avant et puis surtout pendant et après la guerre et puis qui sont restés et pas que des camarades de Chaljoum en fait puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens et bien qui choisissent pour un esprit rationnel le pire moment de l'histoire récente du peuple arménien pour pour investir de leur personne pas de leur capitaux forcément mais de leur personne d'eux-mêmes aller vivre avec les leurs et je trouve que pour ceux qui ont l'opportunité de le faire ceux qui ont la chance ceux qui peuvent le faire ceux qui arrivent c'est quelque chose que j'estime être assez positif tout de même même si ça ne va pas régler le problème bien évidemment personne personne est un sauveur on est d'accord comme moi je parlais tout à l'heure de volonté de faire je parle aussi de ces gens là je ne suis pas en train de dire que la diaspora va sauver l'Arménie avec des individus mais il y a énormément de gens qui se sont posé la question qui étaient peu d'ailleurs peu dans la communauté arménienne traditionnelle telle qu'on peut la connaître mais qui se sont dit en leur fort intérieur qu'est-ce que je peux faire pour l'Arménie il y a des choses à faire là-bas qui vont et qui font un travail formidable que ce soit dans l'humanitaire quand je dis l'humanitaire c'est sur des questions notamment d'infrastructures d'aide à l'armée des populations frontalières et autres donc c'est des gens qui sont capables c'est ça c'est pas de l'humanitaire mais de la fixation de la population et c'est encore autre chose oui c'est des gens qui sont capables de se dire d'avoir des raisonnements rationnels et de se dire qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays qu'est-ce que je peux faire pour combler ce manque-là je pense que c'est tout ce qu'on aurait dû se dire depuis 30 ans et peut-être que dans ce malheur de la défaite militaire on peut trouver la force pour tous se poser les bonnes questions je pense qu'il y a une très bonne phrase de conclusion excellente je la trouve très bonne vous avez du coup quelque chose à ajouter je vérifie mais je crois qu'on n'a pas eu d'autres questions quelqu'un veut encore rajouter quelque chose non écoutez je vais reprendre un petit peu cette phrase mais voilà le sujet maintenant c'est de reconstruire le pays qu'on se pose tous les bonnes questions qu'on fasse tous les bonnes choses qu'on arrête de juste rester à notre place en attendant de voir ce qui se passe en disant il y a bien quelque chose qui va arriver il y a bien quelqu'un qui va nous aider c'est à nous de faire les choses c'est à nous de prendre le destin en main déjà le nôtre et celui du pays dans la diaspora de la diaspora de l'Arménie et de réconcilier un petit peu les deux parce que des fois il y a quand même des fractures entre les deux qui sont problématiques j'ai des pressions alors je suis désolé de prendre la parole Thomas les deux événements à venir dont tu as parlé tout à l'heure d'habitude ce n'est pas moi qui fais ça mais je le fais parce que Thaline me met des pressions sinon après l'expo photo avec Patti samedi 25 septembre à 14h au Yantz à Paris le dîner de clôture du centre de loisirs de cet été à Artsakhian Louisier c'est le samedi 2 octobre à 20h et il faut impérativement réserver et puis de là il va venir un avec Seda sur la lutte d'un quartier arménien qui ne veut pas justement se faire happer par la globalisation et cette fausse modernité qui consiste à détruire tout ce qu'il y a de beau à Yerevan bon on vous en reparlera c'est une lutte qui nous tient à cœur comme plein de luttes du peuple en Arménie et un live bien évidemment pour vous faire un retour à vous qui avez été très actifs sur les dons mais aussi pour qui nous avez aidé matériellement émotionnellement je ne sais pas comment on dit avec le projet de cet été avec les enfants réfugiés d'Artsar donc on va vous faire un retour en public bien évidemment comme on fait souvent par souci de transparence mais aussi parce que eh bien on travaille ensemble avec vous qui nous suivez depuis un certain nombre d'années et merci pour votre fidélité votre force même quand parfois c'est un peu compliqué de tenir le cap mais on va le tenir bien évidemment voilà donc restez bien connectés sur les pages Facebook et Instagram parce que vous aurez toutes les informations qu'on vient de dire plus en détail et plus en détail sans plus merci à tous d'avoir été présents de nous avoir écoutés merci aussi aux gens qui nous envoient les questions on ne les remercie pas souvent mais ceux qui nous envoient les questions qui nous donnent les informations au fur et à mesure merci à vous également écoutez on va vous souhaiter une bonne soirée pensez par vous même et ne vous laissez pas faire merci à tous merci à tous Merci.